Heee bienvenue dans le live du schlag édition schlagos de l'extrême c'est à dire que petit contexte on me demande si je suis disponible je dis pour aider à un déménagement le dimanche c'est dimanche matin donc tout devrait bien se passer non assumé je dis bien sûr je suis là dimanche je peux je suis disponible obs téléconnecté cela fait 20 secondes relou chiant c'est exactement les mots pour déterminer la situation relou et chiant c'est toujours pas relancé un obs connecte toi je vais mourir j'ai oublié de changer non eh bien c'est bientôt la fin ah je suis de retour du coup j'ai expliqué situation de schlagos de l'extrême j'accepte non assumé tu vois je me dis bon bah j'aurais fini d'ici midi 13 heures alors j'ai fini à 15h50 donc voilà c'était déjà ça le truc c'est que m'a fait une petite pause à l'extérieur et ayant froid je me suis mis au soleil ayant froid et étant stupide j'ai attrapé une insolation du coup mais voilà dans cette situation où je certes j'en avais plus froid mais j'avais une insolation et je suis revenu ici et je me suis dit bon je vais faire une sieste jusqu'à 17h30 et je lance ce live à 18h ça devrait être facile mon réveil a sonné à 18h07 et ce n'est pas une blague c'est à dire qu'en fait je l'ai mis à 17h50 mais l'horloge interne du téléphone c'est déréglé entre temps quelque chose qu'il fait assez régulièrement d'ailleurs l'horloge interne c'est déréglé c'est déréglé jamais de beaucoup de temps mais là c'est quand même déréglé 17 minutes donc il va réveiller 17 minutes en retard or je voulais lancer à 18h donc je prépare le live là maintenant tout de suite il fait nuit vous remarquerez que je tue toujours je suis toujours malade ouais ouais je suis toujours malade et je viens de faire un workshop de une semaine parce que c'est pas parce que tu es malade que tu peux pas être productif c'est le principe c'est la france c'est la france la france tu es malade ce n'est pas grave tu travailles donc du coup je n'ai pas pu totalement guérir je tourne à l'anti-inflammatoire et olivra bon sinon quel est l'objectif du live c'est de finir ce nuzlocke souvenez-vous épisode précédent nous sommes arrivés devant la ligue je relance le truc ça m'arrivait devant la ligue je voulais faire juste un petit truc je vais trouver voilà celui-là parce que je me suis souvenu d'un truc c'est que en fait un paradis qui plante n'a pas vraiment d'attaque forte le type plante et la magical leap c'est pas vraiment très très fort mais grâce note peut être très très fort ici donc je vais mettre grâce note tu vois bref voici notre team avant la ligue tango numéro 60 niveau 67 pas numéro 67 niveau 67 c'est notre starter jendo c'est le fraîchement et le dernier de l'équipe c'est un lucario c'est le lucario que nous avons récupéré c'est le récupéré que nous avons récupéré auprès de riley c'est motari nous avons récupéré devant le lac lakefront il y a un petit moment de ça maintenant il nous accompagne depuis un petit moment on a eu peur pour lui mais il a quand même bien survécu ghost nous a récupéré devant le lac acquiti coup de gros coup de bol que ce soit une femelle gros coup de bol que ce soit une femelle parce que du coup on a pu l'intégrer dans l'équipe d'ailleurs faut que je change leur objet tiens paparazzi au grand recruté à la route 212 peu de temps après la mort de benoît ça a été notre grosse recrue à un moment où est-ce qu'on n'avait plus de pokémon dans l'équipe monster j'ai utilisé un petit trick et j'ai récupéré un garchak garchak j'ai réfléchi à qu'est-ce que je peux leur donner d'utile je vais voir si c'est bon je vais voir si c'est un petit insecte c'est bon c'est bon c'est bon c'est bon c'est bon ça ça pourrait être utile un paparazzi euh ah l'aspect d'acte l'aspect l'aspect un objet que je n'ai jamais utilisé Non Attends ça c'est les types Types électriques Les attaques des types Ah si Les attaques des types glaces Light screen Le soft sound Attends J'ai pas de reste Je m'en suis rendu compte Je sais pas où on l'a Attends Le prochain est de type Insecte Mais si je me trompe pas Voilà Attends Tu vas pas y aller ça moi Tu vas affronter la ligue N'est-ce pas Ecoute Je peux pas te laisser faire ça Ils Ils vont pas être sympas Tu sais C'est bizarre Les dialogues ont changé Je Et je mérite de passer avant toi Après tout Qu'est-ce que tu disais Ils vont pas être sympas Ah oublie Ça pourrait être dangereux Mais Ça pourrait être dangereux Ça pourrait être dangereux Enfin non Ça c'est ce qu'on appelle Une feinte Mon gars J'ai prédit le close combat Oui Je vais switch Tango J'ai même Parce qu'on fait ça Quand même Dans le hall Eh salut Modern Rempart Oui je suis en retard Tiens remarqué Après je vais être honnête Je pense que le rival Je vais le décimer Bon Rapidash C'est fait D'un côté Rapidash C'est pas Ultra dangereux Pour moi Alors Tortera C'est aussi un type seul Ghost Ghost Va être Le MVP Je pense que Ghost Va être un gros MVP Quand même On s'en rend pas compte Mais il fait une couverture De type Sur la ligue Qui est assez impressionnante Parce que C'est pas le mec Qui craint le plus Les types seul Et sur des pokéens Comme Tortera Il est quand même Très efficace Floatzel Merde Floatzel C'est quoi Je crois que c'est Un type O Il a pas encore Mis de type O Donc je crois Que c'est son type O Je crois que c'est Évolution de Mr.Bru Ouais c'est ça On va voir ce que ça donne J'ai une attaque Pour restaurer Des PV Faut dire Le pauvre J'ai bien niveau Au dessus de lui Il croyait Qu'il pouvait faire La ligue Et là c'est Dans ces moments là Que Jendo Est utile Je peux pas chanter Je peux pas chanter Quand je suis malade C'est horrible J'ai aucune note J'ai rien qui sort Là je me demande Si j'aurais pas dû Remplacer Sword Dance Tiens sur lui Je fais un sweep Je crois qu'ils m'ont Même pas affligé Un PV de dégâts C'est un full sweep Ok recourse Ok recourse C'est un peu dangereux Le truc c'est Que s'il frappe en premier Il peut faire très mal J'aurais voulu mettre C'est une attaque De type combat Il me le tue Les gens ont tendance A oublier A quel point Herakros Et Scarino Pardon Et d'un sac De puissance Pure C'est bien parce que J'ai entendu ça Avec ta voix Du coup ça fait Le one shot Qui fait plaisir Dans ma tête Je sais exactement Comment tout reste Né tu vois Et bah voilà J'ai roulé sur crétin Judas Je t'en supplie N'y va pas Si je l'ai fait C'est pour toi Si je t'ai affronté C'est pour toi Ecoute regarde Je te battrai après Je deviendrai plus fort Et je battrai la ligue Mais il faut pas Que toi tu continues Je te jure Si je voulais devenir champion C'est juste pour T'empêcher de l'être Parce que cette fois Tu vas tout perdre En passant ici Il est chelou Bon je soignais ma team Parce que j'aurais pas assez De pépé je pense Mieux vaut soigner Une fois de trop Que pas assez Parce que ce qui nous arrive Là juste après Ça va être quelque chose Désolée de vous l'informer Ça va être quelque chose La ligue me fait Bien plus peur Que ce que vous pensez Alors le premier dresseur De la ligue Est un dresseur De type insecte Mais essayez-moi A vérifier Que vous avez Tous les badges De signaux Vous avez le badge Vous avez tous les badges C'est bon Le badge 1000 Le badge glass Et le badge bacon Tu l'as fait Je viens de la quatrième génération Et qui est la génération Où les types Persects Commencent à A pouvoir avoir De l'ampleur Salut Bienvenue à la ligue Pokémon Je suis Aaron De l'équipe des 4 C'est bien de te rencontrer Oh Je devrais t'expliquer J'adore les petits Pokémon Ah ils sont méchants Tu vois Et en même temps Ils sont beaux Tu veux savoir Pourquoi on amène Les Challengers ici C'est parce que je vais être parfait Comme Pokémon Plante Plante Insecte Tu n'avanceras plus Je vais te défoncer Tes darons Aaron Oh d'accord Il a sauté du toit là Il vérifie le pass sanitaire A l'entrée En fait Ils n'étaient pas En train de vérifier Que je n'avais mes badges Ils étaient en train de scanner Mon QR code Alors comme j'ai dit Yann Mega Ne m'inquiète pas trop Je pensais qu'il commençait A 50 la ligue Apparemment On a 49 là C'est super efficace Bon Yann Mega C'est fait Et puis les Il envoie Recross direct Je sais que Ghost Ghost ne peut pas prendre Ghost ne prendra pas D'attaque de type Combat C'est pour ça que j'ai donné Une attaque de type Si à Ghost C'est ma tête pensante Face au type combat Le fait qu'il envoie Scarrino direct Ça fait peur Oh coup critique Sur le Pokémon Que je voulais pas Ça fait plaisir Quand t'as un coup critique Bien placé Comme ça Alors Scissor Ça va être très simple Ça me t'arri est un petit peu Scissor Mon gars Ça va être Des insectes grillés Comme j'en ai déjà goûté Les fameux grillons Les grillons que j'ai goûté Pas dégueu après Les grillons grillés Les grillons grillés Sont pas dégueu On gagne un niveau Ça peut servir V-Speak Win J'ai rien à craindre De V-Speak Win Avec mon Pokémon Si je me trompe pas Elle a pas d'attaque Qui puisse me faire vraiment peur Et là Drapion Alors Drapion Drapion est d'un piège Pourquoi c'est un piège Je vais le dire tout de suite Drapion est d'un type Poison Et Ténèbre Donc ne crains pas le type Si Le truc C'est que je sais Qu'il a une attaque De type glace Voyons voir Alors soit je le Brute force avec Tango Soit je tente D'utiliser Jendo Pour m'exploiter Sa faiblesse Au type On va tenter Parce que je sais que Jendo je crois Qu'elle craint Techniquement le type Je savais Je mangerais d'insectes Des fois Faut aussi De nouveaux trucs Je me dis Que si jamais Tout se détruit On aura toujours Des insectes Tu vois Le truc que je peux pas C'est les cafards Et les vers vivants Les vers vivants J'ai regardé Je fais une longue Dance Ok Elle a la citrine Sibiri Ah Oh ça va J'ai oublié Qu'il était aussi D'un double type Assez Extreme speed Pourquoi je vais Extreme speed De toute façon Je vais passer avant Oh l'enculé Il a un coup critique Tu la vois celle là Aaron Ton MVP C'est même pas Un type insecte C'est même pas Un type insecte Jendo On va se faire Une deuxième fois J'ai du bruit de force Un peu Parce qu'il craignait pas En fait Vous avez bien Charon Je vais accepter Cette défaite Mais je pense Que tu peux voir Comment les types insectes Peuvent être vraiment utiles Et j'espère Que tu réaliseras A quel point La ligue est importante 12 000 balles J'ai perdu Mais avec les plus magnifiques Et les plus forts Des types Pokémon Et j'ai perdu Parce que je n'étais pas assez bon Allez C'est bon Retournez à l'entraînement Tu l'as entendu de ma part Ça m'embête De te laisser passer Tu sais Je t'ai traité Trop clément Avec toi Tu n'avais aucune raison Que je fasse ça Finalement Mais je ne peux plus t'arrêter Il y a 3 dresseurs Qui t'attendent Et ils sont tous Plus forts que moi Je vais juste faire Voilà Oui j'avais des élixirs Ça ira plus tard Énergie route C'est un type seul C'est un type seul pour le moment, mais il faut que je vérifie. Le type seul, est-ce qu'il ne faudrait pas mieux que je mette le paradis d'abord ? Je vais juste prier pour que ce ne soit pas son score-vol en premier. Parce que score-vol, je sais à quel point c'est risqué. Salut la vieille Bertha. Bien, bien. Il y a un dresseur adorable. Mais tu as aussi une sacrée pile. Haha. Tu es vraiment que je vais me laisser faire parce que je suis vieille ? Je suis Bertha. Je préfère les types seul, moi. Tu veux bien monter à cette grand-mère ? Comment tu as tout ce que tu as appris ? Bertha, ça a l'air d'être le genre de grand-mère plutôt cool, tu sais, où est-ce que tu peux traîner chez elle, boire le thé et tout. Un peu personne, tu sais qu'il vit en ville. Oh mon, j'ai tellement bien joué. Ça va faire mal. Normalement, il est lourd. Je ne suis pas sûre que j'avais besoin du coup de critique, mais c'est gentil. Et là, c'est celui dont je n'avais pas. Alors, je prends un risque d'envoyer un boss, mais pour une seule raison. Il a l'attaque gros-feu. Et c'est flippant. L'attaque gros-feu est basiquement flippante. Ça va, je suis plus rapide. En vrai, je suis plus rapide, donc ça passe. Ben alors, la vieille Bertha. On n'a pas bien un tifématique. Gros lemme, gros lemme, gros lemme. Gros lemme, je sais qu'il s'est firepunch, en fait. C'est pour ça qu'il me fait un peu peur. Je le sais parce que je me suis déjà fait piéger, c'est pour ça. Le dernier... Je vais dire, s'il a raté. Si je rate une seule fois, ma stratégie tombe à l'eau, en fait. C'est pour ça... Tu sais pas si vous avez remarqué que j'ai que des attaques à précision quasiment 100 ou 100. C'est parce que je peux pas me permettre une marge d'échec. Alors, Ripperior, c'est son main. Et je vais tenter Tango. Surf. Oh! Elle est passée! La vague est passée! Ripperior est à terre! Le Ace est par terre! Il a même pas eu le temps de tirer sa Citrus Berry! J'ai la confiance, là, c'est bon. Il peut tuer Hippodo aussi. Rrrr! Attends. Ouais, j'arrive pas à le faire. C'est toujours terrible quand t'es pas en état. C'est fini pour toi, Bertha. C'est fini. De toute façon, je pense que celui qui techniquement me fait plus peur, c'est Cynthia, ça c'est sûr. Eh ben, très cher enfant, je n'arrive pas à croire que tu es passé un sadique comme toi. Mais franchement... Ils sont quand même bizarres, hein, les mecs de Lilith Ford dans cette version-là. Tu veux quelque chose, jeune homme, mais... J'aimerais non pas te laisser continuer. Malheureusement, tu t'en prendrais à moi, n'est-ce pas? Tu n'hésiterais pas à t'en prendre à une vieille dame. Vous travaillez comme si vous n'étiez qu'un seul, mais avec qui es-tu finalement? Qu'est-ce qui te rend si fort? Tu peux aller aussi loin que tu veux. Alors, le prochain, c'est le dresseur de type... Donc, tout de suite, c'est un vote devant. Écoute, la ligue respecte un quota LGBT. On respecte ça, ok? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada